... Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je viens d'apprendre qu'on ne nous présentait pas. Ce n'est pas un très bon signe, en règle générale, mais pour toi, Carlo, je le comprends. On ne présente pas Carlo Ginzburg. Tu es l'historien, sans doute, un des historiens les plus lus, les plus commentés, les plus célébrés au monde. Tu étais à Blois pour la leçon inaugurale d'il y a trois ans sur l'Italie. Mais si tu n'étais pas installé sous le dé de François 1er, c'est parce que ta vérité, c'est celle qu'on vient de vivre ensemble, c'est-à-dire des jeunes historiennes et historiens qui viennent te voir, faire signer des livres et te dire surtout que ces livres les accompagnent, le fromage et les verts et bien d'autres. Le livre dont on a à parler aujourd'hui s'appelle Néanmoins, Machiavel, Pascal. Machiavel, virgule, Pascal. On parlera de tout. On parlera de Néanmoins, on parlera de Machiavel, un peu moins de Pascal. On parlera de la virgule qui les relie et les sépare. Et si tu le veux bien, je vais aller droit à la vérité effective de la chose sans se laisser éblouir par la splendeur des mots, comme l'écrivait Machiavel, justement. Parlons de Machiavel ensemble, si tu le veux bien. Mais lui non plus n'a pas besoin sans doute d'être présenté. Sinon pour dire que Machiavel, évidemment, appartient à tout le monde. C'est une autorité européenne, mondiale. Mais que tu es italien et qu'en Italie, Machiavel, c'est particulier. Il faudrait quand même le dire ici. Ça fait partie de cette culture littéraire, celle qu'on apprend au lycée. Il est si spécifique, au fond, à l'Italie. Ou avec Léopardi, avec Manzoni. Machiavel, c'est d'abord un littérateur. Et c'est peut-être tout autant l'auteur de la Mandragore, sa pièce de théâtre, que du Prince. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'évidemment, Machiavel, c'est un classique. Et comme disait Italo Calvino, un classique, c'est quelqu'un dont les ouvrages vont être lus et relus sans cesse. Et dans le cas de Machiavel, il y a aussi le stéréotype, l'adjectif machiavélique qui circule dans plusieurs langues. Le français, l'anglais, etc. Et en italien aussi, machiavélico. C'est un mot dérogatoire, c'est-à-dire avec une connotation négative. De l'autre côté, les chercheurs, les chercheuses ont essayé d'opposer Machiavel au stéréotype. Et, disons, saisir Machiavel, ce qu'il a été, au-delà du stéréotype. Alors, je suis tout à fait d'accord. Ceci dit, ce que j'ai rencontré dans ma recherche, c'est l'effet que la réception de Machiavel nous enseigne quelque chose, et parfois des choses qui n'ont pas été saisies par la recherche. C'est ça. Alors ça, oui, vas-y. Non, non, c'est une question, c'est le rapport, effectivement, entre la lecture, la lecture de près, la lecture même entre les lignes, on va y revenir, et la réception. Parce que Machiavel, il revient, il revient régulièrement, il revient quand, disait Raymond Aron, on entend les bruits de bottes des Césars, à chaque gros temps, il revient. Et toi, tu as commencé à le relire avec tes étudiants, en 2001, à Los Angeles, avec l'idée qu'au fond, ce qu'il y avait à y retrouver, c'était une philosophie de la sécularisation. Oui, c'est-à-dire que ça a été ma réaction lorsque, bon, après cette tragédie terrible, l'attaque pour Jumel, c'était le 11 septembre, en janvier, j'aurais dû commencer mon séminaire à Los Angeles, à UCLA, où j'enseignais. Et j'ai commencé à réfléchir pour préparer, disons, le syllabus, la liste des œuvres, mais d'abord, je devais choisir le sujet. Et j'ai pensé tout de suite à Machiavel. Alors, si vous voulez, je vais essayer de répondre à ta question, et aussi la question provocatrice que tu avais lancée dans les titres, je pense que c'est toi. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut lire Machiavel entre les lignes ? Alors, ici, je cite un passage tiré de mon livre. Un chercheur qui fait autorité en est arrivé à se demander si les fameux passages du chapitre 6 du prince sur Cyrus, Romulus, Thésée et Moïse, et ici, je cite Machiavel, qui eut un si grand précepteur, comportait vraiment de pensée impie, dès lors que le langage utilisé par Machiavel apparaît d'une, et là, c'est les chercheurs qui parlent, d'une orthodoxie irritante. Et alors, mon commentaire, c'est, l'ironie est une figure rhétorique implicite. Il n'est pas donné à tout le monde de la comprendre. Alors, et j'ai dit aussi qu'Augustinonifo, le philosophe aristotélicien qui plagia le prince, quand il circulait encore sous forme manuscrite, supprima de ce passage les noms de Moïse pour ne pas scandaliser ses propres lecteurs. Alors, à la question, est-ce qu'il faut lire Machiavel entre les lignes ? Ma réponse est oui. Non seulement il faut, mais on doit. Tu l'écris d'ailleurs à la fin de Néanmoins, l'appendice, lire entre les lignes, notule sur le guépard. Alors évidemment, on vient de t'entendre, ce qui se donne à comprendre, en te lisant, Carlo Ginzburg, c'est la philologie dont Nietzsche disait qu'elle était simplement l'art de lire lentement. Mais Peter Shandy a écrit un beau livre sur les pouvoirs de la lecture qui montre qu'aujourd'hui, on peut préconiser d'autres types de lecture, même la lecture distante à la Franco-Moretti. Et tu as réfléchi à cette question de la numérisation, de la vitesse. Est-ce qu'on peut encore lire si précisément que toi ? Est-ce qu'on peut encore prendre tant de temps et de soin et de minutie à suivre la trace des mots qui n'y sont plus, comme Moïse, au temps d'Internet ? Oui. Alors c'est-à-dire qu'évidemment, dans ce livre, j'ai fait des expériments, des lectures lentes. Et justement, j'ai rappelé plusieurs fois à cette phrase magnifique de Nietzsche que la philologie est l'art de la lecture lente, de lire lentement. Ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, c'est possible et c'est un fait nécessaire de combiner la lenteur de la lecture philologique au sens large du mot avec la vitesse de l'Internet. Et alors j'ai fait des expériments dans ce sens. Dans le livre que j'ai publié en italien il y a quelques mois, l'année dernière, La lettre tu, la lettre ucciide, qui sera traduite par Verdier, j'ai montré dans quel sens j'ai utilisé Internet pour trouver quelque chose d'inattendu et qu'est-ce que je fais à partir de cette trouvaille. Alors, je dis toujours que trouver ce qu'on cherche, point, n'est pas assez. Il faut être surpris. Et justement, j'avais commencé à, disons, essayer de trouver quelque chose d'inattendu il y a longtemps, lorsque j'ai écrit avec mon ami Adriano Prosperi un livre qui s'appelle « Giocchi di Pacienza ». C'est sorti en 1975 où on avait raconté l'histoire d'un séminaire qu'on avait fait ensemble sur un texte de littérature religieuse italienne qui avait été, disons, pourchassé par l'Inquisition. Il en existait un seul exemplaire qui avait été trouvé en Angleterre au XIXe siècle. Ce qui est bizarre, c'est qu'à partir de ce livre qu'on avait écrit qui s'appelle « Giocchi di Pacienza », c'est un livre, disons, « Jeu de patience ». « Jeu de patience », exactement. « Puzzles ». Alors, quelqu'un, un groupe qui s'appelle Wuming a tiré un roman à partir de ça et il y a eu une présentation à l'Archiginasio à Bologne et quelqu'un qui travaillait, un bibliothécaire qui travaillait à l'Archiginasio a trouvé un deuxième exemplaire à Wolfenbüttel. C'est-à-dire qu'il était, c'est la lettre volée, il était sous les yeux de tout le monde et pourtant, non. Mais on n'avait pas vu qu'il y avait ça. Alors, il faut, encore une fois, c'était, disons, l'Internet. Et je pense que, disons, comme j'ai dit il y a longtemps, Internet, c'est un... Google, c'est un géant stupide. Mais la stupidité, c'est une force. il faut utiliser Internet et justement, j'ai essayé de le faire. Comme j'explique au début de ce livre, le lien entre Machiavel et la casuistique a été le fruit d'une... d'une promenade, disons, métaphorique à travers Internet. Alors, maintenant, tu montres... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est juste, ça me faisait penser. On parle avec Carlo Ginzburg, on a la chance de parler avec Carlo Ginzburg, qui est le maître des rapprochements au sens presque cinématographique. Le géant stupide, ça peut être Goliath, qui est effectivement terrassé par David, ici sculpté par Michel-Ange, dans un marbre si haut et si majestueux qu'on l'appelait paradoxalement le géant. On va y revenir. Mais je voudrais quand même rester un peu sur ta méthode sur lire entre les lignes la notule sur laquelle à la fin de ton livre, néanmoins, dont je précise qu'il est traduit comme presque tous les autres par Martin Rueff, est consacré au guépard. On connaît, évidemment, c'est devenu presque, je dirais, une maxime de l'histoire, cette assertion dont on ne sait pas très bien d'ailleurs qui l'apporte l'auteur ou son personnage, si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Or, justement, avec ta méthode, tu retrouves Machiavel entre les lignes du guépard, mais dans un miroir inversé, c'est dans un des passages des discours sur la première décade de Tite-Livre, qui est disons le pendant républicain du prince, où Machiavel écrit « Celui qui désire ou qui veut réformer le gouvernement d'une cité doit nécessairement, pour qu'il soit accepté et pour pouvoir le maintenir à la satisfaction de chacun, conserver au moins l'ombre des usages anciens. » Oui. Il dit « Pour que vous vouliez que tout change, il faut que quelque chose reste. » Oui. Alors, lorsque je pensais à ce rapprochement, j'ai pensé « Oui, mais c'est tout à fait évident. » Et pourtant, personne n'avait perçu ça, c'est bizarre, c'est bizarre, mais ça arrive. Et alors, j'ai essayé de, disons, réfléchir sur ces rapprochements. En fait, dans le guépard, il y a à un certain moment une référence au machiavélisme superficiel des Siciliens, etc. et Machiavel est derrière tout ça. Je dois dire que, mais ça, c'est en dehors de notre dialogue, qu'il y a aussi une référence à Pascal. Parce que le prince de Lampedusa, l'auteur du guépard, disait que les humains, pour démontrer qu'ils sont des humains, doivent lire et réfléchir sur les pensées de Pascal. Alors, en fait, il y a le monde des humains dominé par l'ambition, l'astuce, Machiavel. De l'autre côté, il y a la nature dans le roman. Et il y a aussi les étoiles. Alors là, c'est Pascal qui se montre. Et, oui, je pense que Machiavel et Pascal sont présents tous les deux dans le guépard. Mais ce qui, mais alors, bon, c'est tout à fait une référence rapide. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que Pascal avait lu Machiavel en italien, le prince en italien, et que dans un passage, dans une des pensées, il y a un écho de la introduction à la traduction française du prince par Gaspard d'Auvergne que Pascal avait lu. C'est-à-dire que, alors, cette virgule, cette disjonction, conjonction avec laquelle je commence mon livre implique un rapport inattendu entre Machiavel Machiavel et Pascal. C'est ça. Et quand on lit lentement, on se laisse, j'allais dire, percer par la ritournelle des textes et des mots apparaissent. Et en lisant Machiavel, en lisant le prince particulièrement, mais on va voir que dans d'autres textes, cette même assonance peut être assourdissante, un mot te vient, un mot surgit, non dimanco, néanmoins, qui donne le titre de ton livre. Plein de foi, Machiavel, c'est même, je dirais, le roulis de sa prose, dit un prince doit être vertueux, néanmoins, si les circonstances l'exigent, il peut ne pas l'être, un prince doit avoir la foi, néanmoins. Et c'est à partir de ce mot-là, tu fais levier et tu vas commencer à parler de ce qui est, je dirais, le cœur même, la tension même de la micro-storia, c'est-à-dire le rapport entre l'exception et la règle. Oui, alors peut-être je vais dire quelque chose sur, disons, ce mot néanmoins, non dimanco, et comment je suis arrivé à le saisir en tant que mot révélateur. Alors, je vais commencer, comme je disais, à préparer la liste de lecture pour mes étudiants à Los Angeles, et, bon, j'ai commencé à utiliser Internet, et c'est seulement d'une façon rétrospective que je me suis aperçu que j'avais suivi une piste sans être conscient de cette piste, c'est-à-dire le rapport entre Machiavel et la casuistique, c'est-à-dire, justement, disons, la casuistique, on peut dire que se rattache à l'étude des cas un genre qui, dont, c'est lié d'un côté à la médecine, de l'autre côté à la théologie, de l'autre côté au droit, c'est-à-dire qu'il y a trois sources et, dans les perspectives de la médecine, du droit et de la théologie, on peut faire des raisonnements en partant d'un cas, le cas peut confirmer la norme, peut-être une anomalie par rapport à la norme, etc. Mais alors, pourquoi j'ai suivi cette piste ? Il y avait deux textes. D'un côté, il y a un texte de Benedetto Croce, le grand philosophe italien, qui a écrit un texte en 1924 où il a souligné le côté moral de Machiavel. Il a dit que Machiavel est tout à fait éloigné par rapport à la casuistique de la contre-réformation. Mais pourquoi il a insisté sur le côté moral de Machiavel ? Il y avait une polémique qui n'a pas été vue bizarrement par les chercheurs. C'est-à-dire que Croce répondait à un article de Mussolini où Mussolini avait parlé du prince en soulignant, disons, le mépris de Machiavel pour les hommes. En disant, en fait, il faut aller au-delà de Machiavel, il faut mépriser les hommes. C'est un texte affreux, mais aussi, disons, d'une sincérité sans limite. Et, disons, ce Machiavel qui était, disons, tout à fait identique avec le stéréotype, mais revendiqué par Mussolini, alors, Croce avait dit « Machiaveli » c'est l'incarnation d'une moralité profonde, il n'a rien à voir avec la casuistique de la contre-information. De l'autre côté, il y avait un autre texte par Luigi Russo, un historien de la littérature italienne, et ce texte est sorti en 1945 et il était dédié à mon père, Léone Ginzburg, et à Nello Rosselli, martyrs de la cause antifasciste. Mon père est mort dans la prison de Rome, contrôlée après avoir été torturée par les nazis. Nello Rosselli a été tué en France à Bagnol de l'Orne par la Cagoule, inspirée par Mussolini. Alors, dans ce texte, Rousseau a commenté une scène célèbre de la Madragore, cette comédie noire de Machiavel où le frère Timoteo, un frère cynique, essaye de convaincre Lucrezia que l'adultère n'est pas un péché. Alors, tout cela était, disons, comme j'ai redécouvert en réfléchissant a posteriori, qui m'a poussé vers l'idée d'explorer la possibilité d'un rapport entre Machiavel et la casuistique. Et d'une manière, si je peux m'immiscer, qui me rappelle follement, et tu viens, au fond, de donner peut-être une clé biographique à ton fromage et les verts, que j'ai eu l'honneur de préfacer, donc la préface s'appelait le roman d'un lecteur, mais Nocchio, au fond, va lire et va faire des choses avec ce qu'il lit, et toi, tu fais de Machiavel aussi le roman d'un lecteur, alors c'est un homme d'action, mais il lit, c'est vrai, et ce qu'il lit, ce roman d'un lecteur, c'est aussi les livres de son père, comme toi, parce que Machiavel est biographiquement, je dirais, le fruit des ambitions de son père, c'est Bernardo Machiavel qui a voulu qu'il devienne ce qu'il a été, c'est-à-dire non pas un lettré, non pas un humaniste, mais quelqu'un qui avait des livres, pas tous les livres, quelques livres, et c'est là où ça devient difficile sur le plan philologique, c'est parce qu'il n'a pas à sa disposition tant de livres que ça. Une remarque très intéressante, alors je vais répondre en disant que, en fait, j'ai trouvé sur internet un renvoi dans un article d'un jésuite italien mormando, il y avait un renvoi à des textes, des textes sur la casuistique et au début de cette chaîne, il y avait un texte de Giovanni d'Andrea. Alors, j'ai lu ces noms et je me suis dit non mais j'ai rencontré ces noms où ? Dans le texte du Libro di Ricordi du père de Machiavel où Bernardo avait enregistré l'achat d'une vache, son fils Nicolo qui va à l'école et des livres, y compris un livre de Giovanni d'Andrea. Alors, pour moi, c'était un nom. Mais, alors, j'ai consulté ces livres de casuistique écrits par Giovanni d'Andrea, un professeur de droit mort à 1348 dans la Grande Peste. Alors, c'est Moyen Âge, le Moyen Âge, mais ce livre était dans la bibliothèque du père de Machiavel et Nicolo l'a lu et là, je suis tombé sur une page où Giovanni d'Andrea explique que l'usure qui a un péché peut être licite dans certaines circonstances. Alors, il y a un parallèle presque à la lettre entre la scène de la Mandragore sur l'adultère et le texte de Giovanni d'Andrea sur l'usure. Et même une référence dans les deux cas à Lot et ses filles. L'anceste qui, disons, n'a pas été intentionnel et dans ce sens n'était pas un péché. Alors, tu as identifié une racine autobiographique, disons, dans mon approche soit dans le cas de... Est-ce que je me trompe ? Non, non, c'est exactement ça. Soit dans le cas de Menocchio, soit dans le cas de Machiavel. Alors, je n'avais pas pensé à ça. Mais, ce qui m'intéresse c'est le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas conscient, qui nous pousse, qui a joué un rôle, disons, dans ma recherche dans les deux cas. Et pourtant, la philologie surgit, c'est-à-dire, comme j'ai essayé de montrer dans un essai qui s'appelle Nos mots et les leurs, les historiens commencent avec des questions anachroniques, on pourrait dire autobiographiques, et pourtant, à travers un dialogue avec les documents, avec les catégories des acteurs, avec les acteurs, c'est possible de réformuler les questions initiales et là, c'est la philologie au sens large du mot, le sens donné au mot philologie par Jean-Baptiste Avico. Alors, je pense qu'il faut souligner ça, parce qu'évidemment, à ces moments-là, on peut dire que mon argument sur, disons, la centralité, parce qu'à ces moments-là, je me suis dit, oui, mais ce thème de la norme et l'exception, c'est au centre du prince. Alors là, j'ai relu le prince et il y a dans cette section que Machiavel regarde comme la plus audace dans son livre, oui, il dit, le prince doit être loyal vers ses sujets, etc., non dimanco, néanmoins, et alors il continue quatre chapitres où il y a cet argument, la règle et l'exception, non dimanco, non dimanco, non dimanco. mais je crois qu'on atteint là vraiment un nœud passionnant dans notre discussion, Carlo Ginzburg, parce que personne ne peut imaginer lire ce livre autrement que comme un livre de Carlo Ginzburg, c'est le Machiavel de Carlo Ginzburg, tu y viens avec ton histoire, tes méthodes, tes obsessions et en même temps, ça ne récuse rien de ce que tu dis, mais je creuse encore un petit peu, une dernière fois, dernière question, puis ensuite, on vient à la sculpture. Il y a un beau moment lorsque Machiavel, vous savez, qui c'est ? C'est quelqu'un, c'est un homme d'action, d'abord, et il cherche à articuler ce qu'il appelle la lecture des anciens et l'expérience des choses modernes, et c'est quand il ne comprend plus rien au moderne, qu'il cherche appui dans les lectures anciennes, notamment en 1502, en novembre 1502, lorsqu'il court après César et Borgia et qu'il n'arrive plus à lire, à interpréter les actions de ce prince cruel, il faut qu'il lise un Plutarque. Et alors, il demande à son secrétaire, Biagio Buonacorsi, un Plutarque. Et voilà comment Biagio Buonacorsi lui répond. Nous avons fait chercher les vies de Plutarque et il ne s'en trouve pas à vendre à Florence. Un peu de patience, car il faut écrire à Venise et à vous dire la vérité, à les pourrir, vous, et toutes vos requêtes. Bon, c'est aussi comme ça qu'on s'écrivait. Ce sont des hommes d'action, on est loin de la République des Lettres, ils ont autre chose à faire qu'aller chercher des livres dans les bibliothèques. et c'est peut-être non pas une demande ou une critique ou une contestation, mais l'ombre d'un doute. Je me demandais, Carlo, si, au fond, bien sûr, on comprend pourquoi tu vas chercher dans la casuistique la source de ce non-dimanco, mais en même temps, Machiavel a écrit des lettres de légation, des actes diplomatiques, des écrits pragmatiques, et quand on a commencé à les publier, eh bien, on a fait tripler de volume l'œuvre machiavélienne, on a tous ces écrits pragmatiques, et où on voit que, d'une certaine manière, sa langue du politique, elle se forge au feu de cette action-là. Et ça revient toujours, néanmoins, 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 dans ces lettres-là. Et cette langue, c'est sa langue, mais ce n'est pas seulement sa langue, c'est aussi la langue de tous les diplomates qui, à ce moment-là, doivent faire avec cette situation si instable, si invariable, qui sont les causes d'Italia. Oui, mais tout le monde n'était pas Machiavel. Et voilà. Et voilà. Alors, c'est-à-dire que l'idée de identifier, de saisir l'épaisseur, même, disons, du point de vue théorique, dans le langage de Machiavel, le fait que, dans la bibliothèque de son père, il a trouvé, par exemple, un texte de Hachaioli qui était un commentaire sur l'éthique d'Aristote et l'éthique nicobanque d'Aristote. Alors là, on trouve une remarque sur le mot « virtu ». Alors il dit, oui, ça veut dire « force ». Alors, lorsque j'ai lu ça, alors, qui connaît Machiavel sait bien que, disons, l'idée d'identifier dans le mot « virtu » sa racine qui se rattache à « vir ». On est dans une société pas de carcal, c'est pas « political et correct ». Et il y a là le mal et la force et la fortune et les femmes, etc. Alors je pense qu'il faut souligner ça, il faut identifier ça, même si, évidemment, Machiavel utilisait une langue qui était partagée par d'autres mondes. J'ai eu une discussion avec un historien italien qui disait oui, que j'avais sélectionné, disons, Machiavel, etc. Et j'ai répondu avec un texte qui a pour titre le nom de ce type et la carte de la Chine. Alors, vous connaissez peut-être ce texte très beau de Borges sur la carte de la Chine. C'est-à-dire, il avait commencé à tracer, à reconstruire une carte de la Chine, mais elle était, disons, la réalité était plus riche. À ce moment-là, on a construit une carte un à un. Mais la recherche n'est pas ça. Il faut faire des expériments. Il faut sélectionner des données. Il faut les prouver. Alors là, je trouve qu'il y a une divergence qui n'est peut-être pas une divergence théorique, mais psychologique. Dans le sens que tu soulignes, disons, ces éléments autobiographiques, etc. Et j'ai dit, oui, au départ. Je ne les souligne pas pour franchiser ce que tu disais. Au départ. Mais ensuite, ce qui est important, c'est ce qu'on trouve et ce qu'on peut prouver. Alors, le fait que, disons, non dimanche, on se rattache à la casuistique et la casuistique se trouve dans un livre dans la bibliothèque du père de Machiavel implique une preuve. Alors, en principe, c'est Karl Popper qui nous a enseigné ça. Une affirmation scientifique est falsifiable. Alors, j'attends que quelqu'un va falsifier mes propos. Et c'est le cœur de ta démonstration, c'est le rapport entre Machiavel et la casuistique, la découverte aussi que cette casuistique, elle résiste à la critique de Pascal de Galilée, d'où le Machiavel virgule Pascal, et que nous fonctionnons comme ça aujourd'hui, effectivement, Carlo Gainsbourg, nous sommes... Parce que l'histoire n'est pas une science galiléenne, parce que l'histoire est la science du particulier, de ce qui ne se répète pas, du non réitérable, et donc, même si on a critiqué la casuistique, eh bien, nous sommes toujours, toi, moi, les historiennes, les historiens, tout le monde à dire, néanmoins, oui, mais, Galilée dit, la nature ne connaît pas le néanmoins. Alors là, on revient, disons, les silences des espaces infinis, nous effraient. C'est autre chose, c'est-à-dire que les humains, c'est une espèce animale qui a eu un passé, un futur limité, probablement, mais les étoiles, dirait le prince du guépard, là, c'est tout à fait autre chose. Et si l'histoire est proche d'une science, tu l'as montré dans tes premiers textes éblouissants, traces, c'est de la médecine en tant que science du singulier et en tant, effectivement, que recherche du symptôme. Alors, il y a un symptôme. On va en revenir peut-être pour terminer avant que les questions ne poursuivent cette conversation sur la sculpture. Oui. Alors, on commence avec... Juste, j'introduis pour qu'on comprenne bien. C'est un chapitre au milieu du livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Façonner le peuple. Moi, j'ai commis un petit Léonard et Machiavel et à l'intérieur de ton néanmoins, il y a un Léonard et Michel-Ange puisque Léonard pense sans doute effectivement en rapport avec les arts visuels, la peinture assurément, la carte, tu en as parlé, mais aussi la sculpture puisqu'il dit à un moment donné qu'agir politiquement c'est façonner le peuple. Et donc, évidemment, on a un rapport avec Michel-Ange que d'ailleurs, tout comme Léonard, il a vu. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur pas seulement évidemment ce magnifique David à la dimension d'un Goliath, mais sur Laurent, Laurent le jeune parce qu'il fut à la fois façonné, en fait sculpté par Michel-Ange et, j'allais dire, dessiné, en tout cas destiné par Machiavel puisque c'est le destinataire du prince. Tu regardes cette sculpture et vous allez voir en suspens qu'un détail va attirer ton attention. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est mon ami Luca Giuliani, un éminent chercheur qui travaille sur l'histoire de la sculpture grecque et romaine qui a attiré l'attention sur ces détails. Laurent le jeune s'appuie, son coude est appuyé sur un bloc et ici, vous voyez, il y a un animal, mais quel animal ? Alors, Luca Giuliani avait attiré, a écrit un essai en attirant l'attention sur ces détails qui avaient été, disons, remarqués par quelques chercheurs, mais il a souligné le fait qu'il s'agit d'un animal hybride et pourtant, il n'avait pas connecté... Lui, il dit que c'est un lion qui ressemble à un rat. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, mais il n'avait pas connecté cet animal hybride au contexte, c'est-à-dire la statue de Laurent le jeune, le dédicateur du prince. Alors là, j'ai dit, mais écoute, là, il y a... Non, c'est-à-dire... Il y a une référence à la page célèbre de Machiavel sur les lions et les renards, c'est-à-dire en tant que modèle au prince. Il s'agit pour Machiavel de renverser un passage connu de Cicéron où Cicéron dit que le renard et les lions sont des modèles que l'homme politique doit rejeter, etc. tandis que Machiavel dit que ce n'est pas seulement le lion qui doit être un modèle pour le prince, mais le renard aussi. Alors, je pense qu'ici, il y a justement une référence à, disons, le lion renard, c'est-à-dire une trace de quoi ? Une trace de conversation entre Machiavel et Michel-Ange qui se connaissait ou peut-être, disons, des réflexions de Michel-Ange après la mort de Machiavel, on ne sait pas. Mais cette, disons, la présence d'un écho, d'une référence à la page de Machiavel sur les lions renards me paraît prouvée dans l'attente de quelqu'un qui va me falsifier mes arguments. Puisqu'il est donc nécessaire qu'un prince sache bien user de la bête, il doit, parmi celles-ci, prendre le renard et le lion car le lion ne sait pas se défendre des raies et le renard ne sait pas se défendre des loups. Et évidemment, cette fable qui est inscrite dans le prince, le prince doit faire la bête. Tu sais que Jacques Derrida a fait deux ans de séminaire là-dessus. Sur ce texte ? Oui, ça s'appelle la bête et le souverain. Donc là, comme lecture rapprochée, je crois qu'il était imbattable, franchement, tu lis lentement mais lui, c'était encore pire. Non, là, ça veut dire qu'on a quelque chose, oui, enfin, il y a passé deux ans mais il n'a pas vu ça. Ah oui. Toi, tu as vu ça. Non, mais vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des bibliothèques entières sur ce chef-d'oeuvre de Michel-Ange, c'est-à-dire il y a cette interaction entre l'architecture et les sculptures. C'est quelque chose d'incroyable. Mais, disons, et même sur la statue de Laurent le Jeune, il y a évidemment des essais, des essais et pourtant on n'a pas vu cette relation qui était sous les yeux de tout le monde. Mais ça arrive. C'est de la lettre volée, encore une fois. Ça arrive. Oui, mais ça, c'est quand même important de le dire ici, parmi nous toutes et tous douces à différents âges de curiosité ou de travail, de rappeler effectivement que c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que sur des sujets aussi visités, connus, archi connus que Machiavel, il y a des choses qu'on peut encore découvrir et on les découvre toujours par rapprochement. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, je reviens à ma petite éloge, mettre des rapprochements. Merci. Mais oui, c'est-à-dire qu'évidemment, ce que j'ai découvert il y a longtemps, c'est que même chez les grands chercheurs, il y a un point ou deux points aveugles. Et c'est pour cette raison que la recherche est sans limite. Sans limite. Et le point aveugle, il n'est pas biographique. C'est ça qui est important de dire. C'est-à-dire que même si, voilà, dans ta vie de chercheur, tu n'as pas vu tout de suite le rapport qu'il y avait, par exemple, entre ton travail sur la persécution des sorcières et la persécution des juifs en Europe dont tu avais été, que tu avais subi. Mais ça, ce n'est pas un point aveugle. Parce que comme tu le dis, et c'est pour ça que c'est si important de le redire, ce n'est pas parce qu'on a, je dirais, des raisons personnelles à chercher la vérité que lorsqu'on l'a trouvée, la vérité n'est pas la vérité. Justement, c'est-à-dire que, étant donné qu'il y a des raisons personnelles, il faut essayer d'aller au-delà de ça, de trouver quelque chose d'inattendu et de prouver quelque chose qui, parfois, nous déplaît. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui te déplaît dans Machiavel ? Non, alors, je pense à autre chose. C'est-à-dire que, alors, j'ai écrit un essai, quelque chose qui se rattache à Machiavel, un essai qui est inclus dans un recueil qui s'appelle Les fils et les traces. Et là, j'ai travaillé sur la préhistoire des protocoles des sages de Sion. Et, alors, il y a, disons, ce rapport qui a été identifié il y a longtemps entre le protocole et un texte de Maurice Joly, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Alors, ce texte qui a été publié en Belge moitié, c'est-à-dire, je crois, 1862 ou quelque chose comme ça. 63, oui, je crois. 63. Je me suis trompé, excusez-moi. Et, alors, je peux dire quelque chose. dans ce texte qui est un texte magnifique, j'étais, disons, troublé par le fait que, disons, ce texte grossier, infâme, horrible, c'est-à-dire les protocoles, on peut identifier des traces d'une réélaboration de ce texte magnifique de Maurice Joly. Alors, il y a quelque chose que, oui, c'est-à-dire, j'ai dû accepter ça. Et ce texte de Maurice Joly, c'est un texte, vraiment, il faut le lire. Parce que, en réfléchissant sur le second empire, il a, disons, identifié des choses que, disons, annoncent, on peut dire d'une façon rétrospective, les dictatures du XXe siècle. parce qu'il lisait Machiavel au présent ou même au futur, comme le disait Althusser, c'est pas par cuistrerie que je disais la date, c'est parce que, moi, personnellement, je lis et relis ce texte, le tien, celui du fil et des traces, qui nous prouve qu'au fond, paradoxalement, on est plus proche, on est plus contemporain de Machiavel que de Montesquieu sur ce coup-là, si j'ose dire. Mais quand Machiavel revient, quand il devient notre contemporain, ce n'est jamais bon signe. J'ai une dernière question un peu plus politique à te poser, mais d'une certaine manière, tout nous y invite dans la manière dont tu convoques généreusement l'histoire. Tu parlais tout à l'heure de ce commentaire terrible, mais désarmant de sincérité. Je te cite de Mussolini sur Le Prince. La difficulté au fond du prince, de Machiavel, c'est qu'il était confronté à une situation nouvelle qu'il n'avait pas connue. Il cherchait dans les livres, mais d'une certaine manière, dans les livres, il y avait des instruments d'analyse qui se brisaient dans ses mains et donc il ne voulait plus se laisser, je recite, étourdir par la splendeur des mots, mais aller droit à la vérité effective de la chose parce qu'il sentait que tous ces mots-là, les mots du politique, s'étaient usés. Et aujourd'hui, en Italie, fascisme, c'est un mot qui revient. Ou alors, ceux qui veulent que ça ne revienne pas disent, non, vous inquiétez pas, on est post-fasciste. Et je sais que tu as écrit avec inquiétude des douleurs même sur cette question-là. Bien sûr, qu'en tant qu'historienne et historien, on se dit que ce sont des mots du passé, mais quand ils reviennent, est-ce qu'on peut quand même, malgré tout, les reprendre à notre compte ? Oui, alors, c'est-à-dire que pour ce qui concerne Mussolini, alors, il y a eu une appropriation de Machiavel qui est du côté de la caricature. Et disons, j'ai analysé à la fin de cet essai qui est inclus dans Néamouen la façon dans laquelle Mussolini a retravaillé, repris, disons, l'idée de façonner les peuples, etc. et je pense que dans une interview avec Émile Ludwig, et je pense que la phrase célèbre de Walter Benjamin sur le fascisme en tant qu'esthétisation de la politique, c'est un commentaire sur ce texte de Mussolini où Mussolini dit oui, je me sens comme un artiste en façonnant le peuple, etc. Quelque chose de dégoûtant et pourtant important qu'il faut analyser et cette comparaison entre la politique et l'esthétique et l'art pas l'art de l'État. Là, c'est la technique, c'est autre chose chez Machiavel. Mais c'est une réappropriation et, disons, ça fait partie de la propagande, évidemment. Pour ce qui concerne aujourd'hui, bon, alors, je dis, il y a, mon ami Martin Rueff m'avait interviewé il y a des années et j'ai dit le fascisme a un futur. C'était quelque chose de très douloureux, mais je pensais qu'il y avait quelque chose dans cette idée. Alors, il y a un texte d'Humberto Eco qui s'appelle Le fascisme éterne. Je trouve que non, c'est rien. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec ce texte. Ce que je pense, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'éternel dans le fascisme. Mais on peut, disons, identifier des éléments dans le fascisme qui pourraient être, disons, utilisés pour une définition large, en se rappelant que, disons, il s'agit d'une construction qui est à nous. Ce sont nos catégories. l'idée de ce fascisme qui, disons, va au-delà de l'expérience spécifique du fascisme, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être utiliser en identifiant des éléments, par exemple, en disant la manipulation des foules, en utilisant des technologies différentes, pas la radio, mais Internet, ce qui implique des différences, évidemment. L'idée du ennemi extérieur ou intérieur fictionnel ou vrai, etc., etc. Alors, je me rappelle que j'étais à Chicago il y a des années et j'ai vu la campagne électorale de Trump et pour la première fois dans ma vie, j'ai utilisé les mots fascisme en parlant moi-même, un mot que je n'avais jamais utilisé en dehors du contexte spécifique, mais Trump, alors là, c'était vraiment irrésistible. Alors, je pense qu'aujourd'hui en Italie, évidemment, il y a des références explicites au fascisme, ça, il n'y a pas de doute. Les contextes sont tout à fait différents, évidemment, les rapports avec l'Europe, c'est quelque chose qui, à l'époque, n'existait pas. Tout ça implique des contraintes. je pense que la situation est très fragile et très dangereuse. Surtout parce que lorsqu'on dit Europe, on dit aussi Hongrie, Suède, vous savez ce qui se passe un peu dans d'autres pays, etc., c'est vraiment, disons, dangereux. Merci. Je serais tenté de dire simplement et sans non dimanche, sans néanmoins, merci. Merci. Merci à toi. Merci à toutes et à tous. Nous avons encore dix peut-être minutes. Je suis désolé d'avoir été égoïste, d'avoir pris Carlo Gensbourg un peu pour moi, mais un micro circule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. des questions ou des remarques ou des suggestions. Il n'y a aucune raison d'être intimidé. Oui ? Non ? Oui. Oui. Si, si, regardez. Mettez votre micro ici. Comment ? Ok, parfait. Bonjour. Je voulais demander quelque chose par rapport à ce que vous avez dit avant. Vous avez dit que la philologie est l'art de lire lentement et je voulais savoir est-ce que la lecture à travers Internet est l'ennemi de cet art et si, disons, le déchiffrement des intentions du lecteur entre les lignes est mis à part ou presque abandonné dans la lecture à travers l'Internet grâce à la disponibilité de tellement d'informations et grâce à la vitesse à laquelle on peut lire et donc est-ce que ces deux principes très fondamentaux à mon avis dans la lecture et très importants sont la victime de ce nouveau système de lecture qu'il y a aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'expliquer dans quel sens je dis que la vitesse d'Internet peut être, disons, combinée avec la lenteur de la lecture dont on parlait. Alors, normalement, tout le monde, y compris moi-même, utilise Internet pour trouver des réponses à des questions. L'adresse d'un restaurant, les titres d'un livre, etc. Or, j'ai aussi essayé de, disons, utiliser Internet pour trouver des questions inattendues qui renvoyaient à d'autres questions et à d'autres questions. Ensuite, la lecture lente était possible, mais à partir de quelque chose qui était inattendu. Alors, tout ça implique que ce qu'on appelle la rumeur, noise, quelque chose que, pour les techniciens, doit être évité dans la recherche sur Internet, devient pour moi un instrument de recherche. C'est-à-dire qu'il faut poser, par exemple, alors j'ai fait ça avec les catalogues, par exemple, à UCLA. J'étais en train de travailler sur Auerbach, ce grand livre, Mimesis, en particulier, le chapitre où il parle de Voltaire, les lettres philosophiques et ce page magnifique de Voltaire sur la bourse de Londres où il dit qu'il y a, disons, des catholiques, des protestants, des juifs, etc., mais, disons, tout le monde, nonobstant les différences religieuses, est impliqué dans les commerces et il y a, disons, un langage commun. Alors, j'ai analysé ce texte, c'est-à-dire, l'idée, c'était de, disons, mettre Auerbach en perspective et Voltaire en perspective. C'était un jeu de poupées russes, si vous voulez. Bon, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être je pourrais faire le jeu que j'aime avec les catalogues avec un texte de Voltaire, c'est-à-dire le début du traité des métaphysiques, ce texte inachevé et publié après sa mort. Alors, il y a, dans ce texte, il y a ce personnage qui vient de l'espace qui va, disons, dans ce qu'on appelle maintenant l'Afrique du Sud. Là, il voit des animaux, il voit aussi, là, il y a, disons, cet élément raciste de Voltaire qui coexiste avec, disons, son appel à la tolérance et sa lutte pour la tolérance. Il dit, on voit, disons, un animal avec des cheveux tordus, la peau noire, etc. Alors, j'ai, mon idée, c'était de vérifier chaque mot de ce texte, du premier paragraphe de ce texte, dans les catalogues des Yusillé. Mais pourquoi ? Dans quel but ? Alors, le but, c'était de, disons, essayer de reconstituer l'horizon d'attente des lecteurs des Voltaire. Je dis que le but, c'était absurde parce que nous savons beaucoup de choses, énormément de choses sur le public des Voltaire. Et pourtant, j'ai commencé, j'ai trouvé, j'ai commencé par un mot non propre qu'à frérie. je cherche dans les catalogues parce que c'est l'Afrique du Sud, qu'à frérie, je cherche dans les catalogues de Yusillé, il n'y avait rien. Alors, je pense qu'à frère. Alors, qu'à frère, il y avait, je crois, neuf occurrences. Dans les titres, alors, je cherche, là, il y a interaction et choix. Je cherche le texte le plus ancien, c'était un inconnu, puri, qui, disons, au début du XVIIIe siècle, a publié en français un texte adressé à la Compagnie des Indes, un texte imprimé à Amsterdam, deux textes. C'était un projet de colonisation, de colonisation dans la, ce qu'on appelle dans la cafrérie, les pays des cafres. Alors, je ne savais rien de puri, par hasard, ce texte était disponible dans les rayons de la bibliothèque parce que ce n'était pas dans les sections libres rares, livres rares, c'était une photocopie de ce texte. J'ai commencé à feuilleter et j'ai décidé de travailler sur cet inconnu, sur ce texte. J'ai passé, je crois, deux années de ma vie en travaillant sur lui. Je suis allé, j'ai découvert qu'il était un calviniste né à Neuchâtel, je suis allé à Neuchâtel pour travailler sur ses papiers, je descends de la rue, il y avait un monument à lui, non, à son frère qui avait gagné énormément d'argent avec, disons, la traité noire, avec le Brésil. Il avait donné son énormément d'argent à la cité de Neuchâtel. On est évidemment dans un terrain qui n'est pas politiquement correct. De toute façon, j'ai travaillé sur ça et j'ai écrit un texte qui s'appelle « La latitude des esclaves de la Bible » parce que ce que j'avais découvert, c'est que Puri pensait à un projet de colonisation qui s'est attaché au degré de l'attitude sud de la Terre Sainte. Et dans ce texte, il y avait une réflexion sur la Bible filtrée par John Locke. Et ensuite, j'ai découvert que lui, il avait, disons, changé d'idée parce que son projet n'avait pas eu d'écho. Il avait commencé un projet de colonisation au même degré de latitude mais nord. Et là, il a trouvé, il a fondé une ville qui s'appelait Puresburg. Puresburg. Alors, j'ai visité ce qui reste de cette ville. Ce sont des tombes écrasées dans une forêt, dans le noir de la forêt. Il y a une plaque et c'est tout. Alors, j'ai écrit ce texte qui s'appelle, à un sous-titre, qui s'appelle « Un expériment des micro-histoires ». Pourquoi ? Parce que j'ai réfléchi sur ce cas qui, j'ai trouvé un cas, un exemple d'anomalie. Pour réfléchir sur, disons, l'idéologie derrière la colonisation en utilisant ce cas, et j'ai même, disons, monté un dialogue à peu près entre Karl Marx et Max Weber. parce que, disons, Weber a, à mon avis, marginalisé le rôle de la violence tandis que Marx a ignoré le rôle de la religion. Et alors, le cas de Puri combinait les deux éléments. Il était très conscient de la violence à l'égard des indigènes et de l'autre côté, il soulignait le rôle de la religion, le degré de l'attitude de la Terre Sainte, etc. Tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais, Carlo. En fait, c'est ça. Oui, je suis trop avare, excusez-moi. c'est plus que ça, c'est mieux que ça, c'est que pour toi, effectivement, par une série de rebonds, d'Internet aux livres, des livres aux voyages, l'histoire et l'art de se ménager des surprises, il faut qu'on s'arrête là, mais je propose à chacune et à chacun d'entre vous de garder comme petit mot de passe jeu de patience, qui est le seul livre d'ailleurs qui n'est pas traduit, c'est dommage, de Carlo Ginzburg, il faut de la patience parce que c'est un jeu. On l'entend bien à t'écouter, tu es joueur et l'Internet est un nouveau terrain de jeu et on pourrait dire, pour saluer Bruno Latour, tu n'as jamais été anti-moderne, jamais, et donc, tu es un historien d'aujourd'hui. merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements